La maîtrise sans effort 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 La technique et machin Et je fais ci, je fais ça Et je fais là-bas Et se laisser complètement aller Aussi le lâcher prise de l'instrument Par rapport à ne joue pas Pendant une période Ou fait très peu de choses Tous les jours Travaille très peu Pour retrouver on va dire Une fraîcheur J'en parle quelques fois aussi Une fraîcheur dans l'instrument Dans l'inspiration Et c'est vrai que Là je l'ai relu il n'y a pas longtemps Et c'est vrai que Il y a pas mal de concepts En fait que j'ai intégrés Même sans le savoir En relisant Notamment ce truc de procrastination Donc Je trouve que c'est un peu le mal C'est un peu le mal du 21ème siècle La procrastination Donc en fait La procrastination C'est le fait de remettre au lendemain Ce qu'on pourrait faire le jour même Et Je dois vous avouer que Ça m'est arrivé Voilà Ça m'est arrivé Notamment le vlog C'est en fait Ma façon de lutter Contre la procrastination Voilà Et je dois avouer Qu'aujourd'hui Quand il m'arrive de procrastiner Sur certaines choses Ben en fait Enfin Si vous voulez Je le fais de moins en moins De procrastiner en fait Voilà Grâce notamment à cette Rigueur Entre guillemets Du vlog que je me suis imposé Du sport De manger sain De pas fumer De De boire de l'alcool Avec grande modération De De méditer D'essayer De respirer De Enfin Voilà Donc C'est pas mal Alors pourquoi je vous dis Aussi Pourquoi je vous dis Que la procrastination C'est le mal du XXIème siècle Parce que je pense Qu'il y a Je pense qu'il y a Une différence D'éducation Entre par exemple Par exemple Je vais parler pour Les gens de ma génération Entre nos parents La génération de nos parents Et nous Déjà Il y a une énorme différence Déjà Je pense que ça vient Du fait que Déjà L'éducation Est beaucoup plus Laxiste On va pas dire J'ai pas envie de dire Laxiste dans le sens Péjoratif Mais beaucoup plus cool Elle a évolué Simplement Voilà J'ai pas envie de dire Qu'elle est moins bien Il y a qu'à voir Bon la télé Les films Les DVD Internet Bon moi J'ai connu internet Je devais avoir 16 ou 17 ans Et du coup Même quand j'étais Si vous voulez J'ai jamais eu Ça m'embête de dire ça Mais j'ai jamais eu Un élève comme moi En fait Comme moi Quand j'ai été élève Où j'avais vraiment J'étais vraiment Boulimique De connaissances Je savais pas du tout A quoi ça servait Mais j'avais envie D'apprendre tous les renversements J'avais envie de De faire tout Voilà Et même je me souviens Un jour j'ai appelé un prof Pour prendre des cours Et je lui ai dit Je lui ai dit Sortir Ouais moi je veux faire ci Je veux faire ça Je veux faire là-bas Je veux apprendre tout Je veux à tout apprendre Et c'est vrai que Même sans faire de jazz J'ai appris beaucoup de choses Sans pour autant écouter du jazz Notamment tout ce travail d'harmonie Et des modes Etc Et c'est vrai J'ai jamais eu d'élève Comme moi C'est à dire aussi Peut-être Sans parler de passionné Mais aussi intéressé Voilà parce que Bon je suis passionné Par beaucoup de sujets différents Pas que la musique Et Et donc ouais Cette éducation Qui a évolué Plus de services militaires Alors les mecs Enfin c'est marrant Parce que je reprends un peu Un gars que je suis un peu sur internet Qui s'appelle Bonjour Tristesse Je crois C'est sa chaîne Comme il dit Il dit Bon bah t'as des gars Ils violent des enfants Personne leur dit rien Et puis en même temps Il faut interdire la fessée Donc c'est complètement paradoxal Ce monde d'aujourd'hui Les enfants ont des tablettes Moi je vois ma fille Elle me réclame de jouer à la tablette Régulièrement Et je me force Si vous voulez Même si j'y vois pas d'inconvénients Réels Parce que Non parce que c'est C'est aujourd'hui Déjà on a pas la télé Elle a pas Guli Toutes ses chaînes Ses chaînes d'enfants Je l'essaye On essaye de lui mettre Quand même une restriction Sur ce qu'elle regarde Donc sur les DVD Donc j'essaye de On essaye d'acheter Des DVD un peu pédagogiques Un peu Voilà Pas que ce soit Lui dire Bon mais non Mais là t'éteins la télé Tu lui fais un peu de dessin Ou bon là Elle fait pas de musique Pour l'instant Mon fils Bien qu'il ait que Neuf mois Il s'intéresse beaucoup plus Finalement je trouve A la musique Que ma fille Mais elle danse Elle chante Voilà Donc elle dessine Donc je pense que Ça vient du fait Qu'il y a ce manque D'éducation Et qu'on est un peu Livré à nous même On peut Aujourd'hui les gens Ils restent devant la télé Ça Bon de ma génération aussi Mais Il y a moins ce truc De se dire Allez viens on se bouge Viens on fait quelque chose Viens on construit quelque chose Je trouve Chez les enfants Ou alors c'est peut-être Parce que je vieillis Je ne sais rien En tout cas Pour revenir à ce livre Je dois vous avouer Que Voilà Bon c'est pas un livre très cher Il a une newsletter aussi Vous pouvez vous inscrire A sa newsletter Donc je ne fais pas De placement de produit Parce que je ne touche Absolument rien Si vous commandez Ce 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 livre Je veux dire C'est Lui Alors déjà aussi Il faut savoir Il faut écouter ce qu'il fait Parce que le gars Attention Au piano Ça Ça déchire Donc Il y a une personne Qui m'a demandé Il n'y a pas longtemps Voilà Mes trois pianistes On va dire Vraiment Les gars Qui me touchent aujourd'hui Dans ce style Un peu de jazz Métissé Parce que les gars Aujourd'hui Métissent tout C'est plus Tiens je fais juste Du jazz Ou juste Je fais du classique Aujourd'hui Ce genre de gars C'est des gars Qui sont capables De tout jouer Donc c'est Brad En premier En deuxième Je dirais Jean-Michel Pilk Après Bon j'aime bien Cass Jarrett Aussi Mais Je dois avouer Que voilà Mais Jean-Michel Pilk Est un français Qui a vécu Longtemps A New York Et qui vit Aujourd'hui Au Québec Qui me semble Je le suis Mais J'ai pas mal De ses albums Pareil C'est un mec Son jeu Me touche Absolument Notamment La façon Qu'il a d'accompagner Et ça J'en ai parlé Dans le vlog Donc le gars Vous avez le soliste Il fait une phrase L'autre Il reprend la phrase Au piano Et il la développe Derrière dans l'accompagnement Et pour moi Ça c'est vraiment L'apogée Si vous voulez De L'apogée De 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 l'épanouissement D'un musicien Qui est Improvisateur C'est à dire Il entend un truc Il retranscrit le truc En temps réel Et il développe L'idée A son paroxysme En inspirant les autres Avec tout le monde Qui répond Avec une interaction C'est Voilà Pour moi ça C'est le but ultime Dans quel style J'en sais rien Mais Voilà C'est prendre un grincement De porte Et créer Une symphonie Avec Voilà En gros C'est l'idée Pour moi C'est ça Donc là Voilà Et lui aussi J'aime beaucoup Ce qu'il fait Voilà C'est Vraiment C'est agréable A lire En plus Voilà Vous pouvez Ça va vous inspirer Voilà C'est un livre Qui va vous inspirer Peut-être même Dans votre vie De tous les jours Je l'espère En tout cas Voilà Donc Ben les gars Sur ce Que vous dire Qu'est-ce que j'ai eu Comme question J'ai eu un peu des questions Alors on m'a demandé De faire Giant Steps Et Coltrane Change Et compagnie Ouais D'accord On peut Je le ferai De toute façon Je le ferai Voilà Là pour l'instant Je vais vous dire Je bosse beaucoup Sur mon projet Là Donc parce qu'il faut pas Que je procrastine Sur mon projet Moi-même D'accord Donc Et puis Il y a la saison qui arrive Il y a quand même Pas mal de trucs En ce moment Je travaille beaucoup Mon instrument C'est pour ça que Je fais Peut-être moi Je suis moins présent Sur ma chaîne Mais ça ne serait Ça ne Va pas tarder A revenir Tout ça Donc là Voilà J'essaye de Encore de boss Voilà Je bosse Je bosse Pour essayer De m'améliorer Surtout Pour beaucoup de choses Et il y aura De toute façon Dans l'avenir De la chaîne Je peux pas vous dire Quand Parce que J'ai même pas l'impression Que ça fait un an Que je fais une vidéo Par jour Pour le vlog Parce que j'ai fait Beaucoup plus de vidéos En réalité J'avais 30 vidéos Je crois Quand j'ai lancé le vlog On est à 500 et quelques Là aujourd'hui Donc vous voyez J'ai pas chômé Et voilà Je bosse J'ai besoin Moi aussi Là en ce moment Je sens Que j'ai une période Où j'ai besoin D'apprendre J'ai besoin J'ai faim Si vous voulez De Comment ça s'appelle De connaissances Etc Et donc je travaille D'autant plus J'essaie de corriger des trucs Je me développe Dans d'autres secteurs Que la guitare pure On va dire Plutôt musicalement Voilà Et ça par exemple Ça m'aide Ça m'aide beaucoup C'est pour ça Que je voulais faire La review de ce bouquin Les gars Je vous dis à demain Pour un autre épisode du vlog Bye